Bonjour, je m'appelle Nicolas Delmy d'Hermain-Jean, j'ai 21 ans, j'habite à Istres, dans les Bouches-du-Rhône. Pour continuer sur ma présentation personnelle, alors je commencerai par mon parcours scolaire, assez classique jusqu'en terminale, où je préparais un bac S, c'est devenu un peu moins classique puisque je n'ai pas obtenu mon bac, et j'ai décidé de ne pas continuer, de ne pas le repasser, car j'ai toujours voulu travailler dans le sport, plus précisément le cyclisme ou la montagne. Alors, de suite après le bac, j'ai commencé à passer mes brevets fédéraux de cyclisme, ceux d'athlétisme également, et mon BAFA. J'ai alors commencé à travailler comme animateur dans les centres aérés, colos, périscolaires, tout en continuant à me former dans le sport, et j'ai également passé l'examen probatoire d'accompagnateur en moyenne montagne, où j'ai échoué sur l'épreuve d'orientation. A partir de là, après deux ans d'animation, j'ai décidé de changer et vraiment de partir à 100% dans le sport. C'est pourquoi, l'an dernier, j'ai commencé à passer mon BPGEPS, activité du cyclisme, avec mention au cyclisme traditionnel, puisque c'est de là que je viens. Alors, j'ai obtenu ce BPGEPS en juin dernier, et parallèlement à ça, j'ai créé mon club, une association sportive à la base, avec une nouvelle formule, si je peux dire comme ça, puisqu'il y a une section course à pied, une section cyclisme. Alors, mon but désormais est évidemment de développer ce club, de l'agrandir en nombre de licenciés, en activités, qu'on crée des projets. Et c'est pourquoi je me suis inscrit aussi au diplôme d'État, au DGEPS à Poitiers, parce qu'en plus, c'était la suite logique de mon cursus dans l'entraînement et pour mes projets sportifs. Alors, sur ma pratique du cyclisme, je peux dire que ça fait 6 ans, maintenant bientôt 7, que je suis sur un vélo. J'ai été en compétition pendant 5 ans à peu près, sans grande réussite, d'où ma place désormais de l'autre côté, plutôt côté entraînement. Mais c'est vraiment une histoire de passion. Maintenant, je me suis également mis à la course à pied, surtout le trail, parce que j'ai un besoin de compétition. Ce n'est pas en nature comme ça, mais ce n'est en aucun cas une passion. C'est pour ça que je satisfais mon besoin de compétition le dimanche, mais ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est le vélo. Pour conclure, sur cette présentation, je dirais que je suis toujours ouvert pour parler de sport, de vélo, avec tous les passionnés. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez. Vous pouvez également passer voir le site de mon club, teamprovenceendurance.fr et sinon, vous pourrez me retrouver à Saint-Quentin-en-Yvelines lors de la formation fédérale, le stage de formation fédérale avec le DEGEPS en décembre ou sur les formations fédérales FFC en Provence les 24 et 25 octobre. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada